Devenir un trader riche et célèbre, c'est ce que promet une application qui prétend former de jeunes internautes contre la somme de 150 euros par mois. L'autorité des marchés financiers s'inquiète de voir prospérer ce qui ressemble bien à une escroquerie. Ambroise Boulay et Laurent Desbois ont quand même tenté l'expérience pour l'œil du 20h. Parfois à l'œil du 20h, on s'égare un peu sur les réseaux sociaux et on découvre des jeunes gens dont les vifs ont rêvé. Belles voitures, vacances au soleil, ils ont une vingtaine d'années et se vantent de faire fortune dans la finance grâce à leur téléphone. Allez croire, nous aussi on pourrait y arriver. Alors on a tenté l'expérience. Derrière ces promesses, il y a une société basée aux Etats-Unis dont les membres proposent via les réseaux sociaux des formations en ligne de traders pour boursicoter sur les marchés. Ce mois-ci, ils organisent des présentations un peu partout en France. 700 personnes à Paris le week-end dernier. En caméra cachée, nous nous sommes invités à celle de Bordeaux. Sur place, une cinquantaine de personnes, entre 18 et 30 ans, tous conviés via les réseaux sociaux. Aujourd'hui, qui dans cette salle a un téléphone sur lui ? Le téléphone s'il vous plaît ? Ok. Qui aujourd'hui dans cette salle sait faire l'argent sur le téléphone ? Aujourd'hui, vous allez pouvoir conduire de l'autre. La promesse est alléchante. Ces animateurs vendent des formations en ligne pour devenir trader contre un abonnement de 130 à 170 euros par mois. À la sortie, un étudiant est convaincu. En fait, cette société-là, il faut l'avoir promis de l'université, tu vois. C'est-à-dire qu'elle fournit des formations, tu vois, pour 130 euros le mois. C'est quoi de trading ? C'est 15 000 euros l'année. En fête de formation, des visioconférences en ligne. Que valent-elles ? Nous les avons montrées à un professeur de finances, pas vraiment convaincu. Tout ça a l'air quand même assez loin de ce qu'on fait aujourd'hui quand on veut former les gens sur ce genre de choses de façon rigoureuse. Si ce système a du succès, c'est qu'à côté des formations, il offre une autre forme de revenu. Non pas en jouant sur les marchés, mais en recrutant de nouveaux abonnés. Un système en forme de pyramide. En recrutant trois nouveaux abonnés, les cours en ligne deviennent gratuits. Neuf autres, et l'on touche 500 dollars par mois. Puis 1000, 2000, 4500, toujours plus, en fonction du nombre de clients recrutés. Pour une minorité qui s'enrichit, une armée de perdants. Au téléphone, un jeune homme se confie. Pendant deux ans, il a espéré s'enrichir avec ce système. Je dirais que c'est une arnaque pour ceux qui viennent d'arriver, parce que si la personne n'arrive pas à recruter, il finit par payer tous les mois une sacrée somme. Pourtant, ses promesses d'argent facile font rêver les plus jeunes. Cette professeure d'économie a découvert qu'un élève de première tentait de recruter ses camarades au lycée. On m'explique en gros qu'un élève du lycée est apprenti trader et gagne de l'argent. Et il s'avère que cet élève ne vient plus en classe depuis trois mois. Il était très bon élève jusqu'en décembre. Et en décembre, il a arrêté de venir en classe. Dans la cour du lycée, sa prétendue richesse facile. Aujourd'hui, cet élève aurait repris les cours. Nous avons sollicité les représentants de cette société qui mettent en scène leur réussite financière en vidéo. Pas de réponse. En dehors des réseaux sociaux, ils fuient la publicité. Ils font ça de manière relativement discrète. C'est-à-dire qu'ils sont sur les réseaux sociaux, ils n'en parlent jamais totalement publiquement. Et ils vont directement toucher les jeunes, leurs cibles, sans que les parents se rendent compte forcément derrière que leur adolescent, leur enfant, sur Snapchat, reçoit des messages de quelqu'un qui lui promet « mon zémerveille ». L'an dernier, l'autorité des marchés financiers publiait une mise en garde contre une société similaire, rappelant qu'elle ne bénéficie en France d'aucune autorisation pour exercer une activité régulée et visait tout particulièrement un public très jeune, dont des lycéens. Mais en passant par les réseaux sociaux, ce système de vente de formation en ligne échappe aujourd'hui en France à toute réglementation. L'impossibilité d'avoir un enfant est une souffrance qui doit être prise en compte. Merci. Merci.